bonjour tout le monde tout d'abord je voulais vous remercier parce que j'étais extrêmement touché de voir autant de commentaires autant de likes sur la dernière vidéo le dernier direct à l'aéroport de Roissy donc ça y est moi je suis bien arrivé certains n'ont pas déjà deviné je suis donc en Thaïlande à Koh Tao donc une île dans le golfe de la Thaïlande et j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai eu 10 piques l'exemple pour vous de passer à l'action et je pense que si ça avait été deux ans auparavant ça aurait été assez différent c'est-à-dire que j'avais réservé la plongée dès vendredi en fait en Thaïlande et quand je suis arrivé jeudi soir donc je suis arrivé jeudi soir et en tout il faut plus de 12 heures pour faire mon camp à Koh Tao et je suis arrivé jeudi soir à l'aéroport et l'avion a eu un peu de retard ce qui fait que je n'avais pas réservé en plus mon départ en bus Bangkok jusqu'à Koh Tao après le ferry et ce qui fait que quand je suis arrivé à l'aéroport et là j'ai vu l'heure j'ai dit mais ça va être chaud ça va être impossible ça va être vraiment difficile de prendre le bus ce soir et du coup je suis arrivé à l'office de touriste j'ai dit comment est-ce que je peux aller au Koh Tao le plus vite possible la fille m'a dit là simplement trop tard et vous devez dormir sur place et du coup j'ai regardé bon le train c'était complet le bus de la station de bus c'était terminé aussi le guichet à cette heure-ci la seule façon il me restait l'Emproyance une compagnie privée d'y aller et le dernier bus partait à 21 heures la fille je dis mais ça je peux le prendre elle fait non mais là vu le trafic c'est juste impossible et à un moment j'avais une intuition qui disait vas-y fais-le et donc si ça avait été quelques années auparavant je réfléchis j'ai dit qu'est-ce que je fais et j'aurais rien fait du tout finalement et juste un moment j'ai décidé j'ai dit ok je vais prendre ce bus je sais pas comment mais j'ai arrivé et donc j'ai arrêté de me poser des questions j'ai même pu regarder mon téléphone je suis monté dans le métro à l'aéroport pour gagner du temps par rapport au taxi vu qu'il serait tombé dans les bouchons j'ai pris le métro je suis arrivé le plus près possible du bus j'ai pris un taxi j'ai même pas cherché à vérifier si c'était un taximeter s'il comptait au nombre de kilomètres en fait je lui ai juste dit moi je paye il faut que je sois absolument à la compagnie à 21h et le gars il a conduit hyper vite et je lui ai dit ouais merci il fait ouais je sais ce que tu vois il fait je sais que tu as quelque chose que tu as un bus à prendre donc on y va et il m'a dit maintenant je te dépose ici tu cours et donc j'ai couru dans la chaos on road et je suis arrivé à 21h le dernier bus partait à 21h et je suis arrivé à 21h et c'était vraiment drôle parce que le bus était en retard était à 21h15 et j'ai pris la 40e place du bus et c'était un bus de 40 places donc c'est vraiment drôle j'étais j'étais vraiment content et à l'intérieur j'ai rencontré un anglais on a parlé il fallait j'ai voulu faire la même chose que toi hier mais moi le bus était plein donc j'ai eu beaucoup de chance et cette chance mais je suis allé la chercher aussi c'est à dire que si j'avais réfléchi trop longtemps le moment je voulais aux toilettes à bangkok dans l'aéroport et je me suis dit non non pas le temps juste fonce c'est à un moment donné j'ai mis mon cerveau en mode off et j'ai foncé jusqu'à mon objectif et c'est vraiment ce que je conseille c'est si vous avez un objectif en tête à un moment donné arrêtez de dire que les gens même la table de l'office de tourisme a dit prenez un hôtel sur place c'est impossible ce soir à un moment si quelqu'un vous dit que c'est impossible et que vous vous y croyez ben juste poser des actions concrètes vous arrêtez de réfléchir vous mettez votre cerveau en mode off et juste vous passez en mode action action et vous y allez après la deuxième chose qui m'est arrivé c'est que je suis arrivé donc pour plonger à côte à eau je voulais plonger samedi et donc je suis arrivé vendredi et bref j'arrive je suis dans la chambre et le lendemain je veux plonger la dame elle me fait non mais t'es malade là je fais un petit peu mais je peux plonger du coup on m'a dit va chez le médecin du coup je suis allé chez le médecin il m'a dit non tu peux pas plonger tu peux pas plonger pendant 4-5 jours ok donc il m'a donné des médicaments c'est une infection je sais pas ce que c'est je retourne au centre de plonger et j'étais vraiment dégoûté j'avais je veux plonger mais non là c'est ta santé qui est en jeu je suis ok et donc ce coup j'étais vraiment dégoûté mais vu que maintenant j'ai comme croyance qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients dans une situation il suffit juste de prendre du recul j'ai mis mon cerveau en mode opportunité qu'est-ce que qu'est-ce qui peut être bien maintenant du coup je me suis rappelé deux filles que j'avais rencontré la veille j'ai envoyé un texto je suis dit qu'est-ce que vous faites aujourd'hui du coup on est parti sur les deux îles que je vois là-bas bref on a fait une journée une demi-journée en bateau on est allé voir deux îles où vous avez vu la photo récemment et finalement j'ai passé du bon temps c'est à dire que si j'avais plongé je n'aurais pas fait ça et le lendemain le lendemain j'ai pris un scooter avec une personne qui était avec moi à l'auberge de jeunesse et on a fait le tour de l'île et j'ai vraiment kiffé ces deux journées et si j'avais plongé je n'aurais pas pu faire ça c'est juste à un moment donné bah si ça avait été encore une fois quelques années auparavant on m'aurait dit ouais tu peux pas plonger je me suis dit mince mes vacances c'est foutu mes vacances et j'aurais passé un sale moment et peut-être plus que quelques minutes et là juste en quelques secondes je me suis dit ok ça c'est fait tu peux pas plonger maintenant qu'est-ce que tu fais donc encore une fois c'est pas de la pensée positive c'est juste la pensée utile c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant et en quelques secondes comme ça switcher d'une émotion pourrie j'étais vraiment dégoûté à une autre du coup aujourd'hui je suis retourné dans le centre de plongée je suis dit ah j'aime mieux et tout donc elle m'a renvoyé voir le médecin j'ai dû repayer le médecin elle m'a dit ouais c'est ok et sauf que j'ai commencé je suis arrivé pour plonger donc normalement je devais plonger jusqu'à demain et arrivé à 6 mètres j'ai voulu décompresser j'ai décompressé trop fort et bref je me suis mis à saigner du nez jouer le masque se remplir du coup je vide je remets mon masque et là la fille elle vient et elle boit le sang qui commence à monter et du coup elle arrive et elle fait non mais là tu dois sortir de l'eau maintenant donc on était à 6 mètres on va faire monter je suis retourné dans le bateau et sur le coup encore une fois j'étais dégoûté je me suis dit maintenant qu'est-ce que je dois faire où sont les opportunités là j'avais du mal à les voir autant d'avantages que d'inconvénients c'est beau de le dire mais l'intégrer là j'avais du mal et finalement je me suis dit waouh tu as de la chance Pierre tu es en Thaïlande il y a un visage qui est juste magnifique apprécie donc la question je me suis posée et que vous pouvez vous poser de temps en temps c'est comment est-ce que je peux apprécier ce moment encore davantage donc je me la suis posé et j'ai juste apprécié j'ai fait des vidéos peut-être que je n'aurais pas eu le temps de faire si j'avais plongé et voilà et en plus de ça ils vont me rembourser j'avais payé par carte de crédit mon bourse en cash et j'avais besoin de faire de l'échange demain donc comme ça j'évite des frais bancaires donc voilà c'est encore une fois c'est juste pas de la pensée positive c'est juste la pensée utile et pragmatique c'est à dire que il y a une situation vous pouvez pas la changer vous pouvez pas changer la situation en revanche l'histoire que merci Julie et en revanche l'histoire que vous racontez par rapport à cette situation vous pouvez la changer une situation il y a quelque chose qui arrive vous y attendez pas ça vous tombe dessus ça vous casse le moral lui veut dire mes vacances au foutu c'est ok comment est-ce que je peux apprécier ce moment encore davantage et voilà comme ça je passe un bon moment et au lieu d'avoir mes vacances de gâcher et bien finalement c'est juste ça a juste été quelques minutes et je suis passé à autre chose à un moment donné on peut pas changer les événements on peut juste changer de perspective changer donc voilà je vais vous faire un autre direct dans quelques temps je pense dans la semaine toute façon j'ai pas le choix après j'aurais pu d'accès à internet pour vous raconter ce que va être mon défi mais les deux points retenir aujourd'hui c'est vraiment d'avoir confiance si vous avez un objectif en tête des gens vous disent est-ce que c'est impossible et bien juste vous foncez vers votre objectif vous ne posez pas de questions juste vous foncez vous posez des actions vous mettez votre cerveau au mode off et boum action 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 et la deuxième chose c'est se lâcher prise c'est vous voulez quelque chose vous ne l'avez pas vous ne pouvez rien changer ok qu'est-ce qui est déjà bien je veux dire je suis en Thaïlande je suis dans un endroit magnifique je suis bien vraiment j'ai la belle vie donc voilà et en plus je suis en bonne santé si ça se trouve j'ai si j'avais plongé j'aurais peut-être pu avoir mes mes tympans une déchire de tympans ou je ne sais pas voilà voilà merci à stéphanie donc voilà en tout cas je vous embrasse je vous refais une vidéo très bientôt et puis voilà quoi passer un beau mois de juillet en attendant je vous dis à très bientôt ciao ciao